Générique Les amis bonjour et bienvenue sur ces prévisions des Capricornes pour l'année 2025. Alors quand on parle de prévision, évidemment on parle de transit planétaire. On sait que les planètes tournent depuis la nuit des temps et continueront toujours à tourner. Donc à chaque fois qu'elles tournent, elles passent de signe en signe. Elles provoquent certains effets, certaines influences sur les différentes planètes qui se trouvent dans nos différents thèmes astraux à nous tous. Et donc c'est ce qu'on va un petit peu essayer de voir mais de manière très succincte. Évidemment ce qu'il est toujours le plus important à faire, c'est de bien connaître et de bien s'intéresser à son propre thème astral avant évidemment. Donc si tu n'as jamais fait ton thème astral, je t'invite évidemment à te tourner vers quelqu'un pour faire l'étude de cela. Et après seulement s'intéresser réellement aux prévisions sera quelque chose de plus sensé. Alors on est parti directement. Alors on va commencer donc, on va partir de la planète la plus lointaine, c'est-à-dire Pluton, jusqu'à la plus proche que j'analyse, c'est-à-dire Vénus. Alors Pluton ne se trouve pas ici dans l'interprétation, parce que Pluton se trouve dans le signe du Verseau qui n'a aucune influence avec le Capricorne. Donc s'il y a des planètes qui ne se trouvent pas, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'influence directe avec le Capricorne. Donc on commence tout de suite avec Neptune qui se trouve encore et toujours dans le signe des poissons. Neptune, planète d'eau, planète d'intuition, planète de ressenti. Ici, en aspect de sextile avec le Soleil en Capricorne, ça permet de lui donner une certaine intuition, un certain feeling, un certain ressenti, une certaine empathie, une certaine capacité à se connecter à des choses peut-être un peu plus invisibles, une ouverture à la spiritualité, etc. Donc ça, c'est tout à fait bon, c'est tout à fait porteur aussi. Surtout que nos amis Capricorne, ce sont des signes de terre. Le Capricorne, on sait qu'il est mature, qu'il est droit, qu'il est exigeant, qu'il est fiable, qu'il a ce sens des contingences matérielles. Il a le sens du travail bien fait, bien accompli. Donc c'est un signe qui est très terre-à-terre. Neptune, c'est un autre monde. Donc ici, c'est pas plus mal ici. Et ça fait déjà quelques années que Neptune se trouve là. Donc ça fait déjà quelques années qu'il donne cette capacité à pouvoir se connecter à quelque chose d'autre. Donc ça peut donner une certaine intuition, comme je l'ai dit. Ça peut donner aussi de l'inspiration. Et quand quelqu'un est inspiré, il développe un côté un peu plus artiste. Un peu plus, que ce soit, peu importe le type d'art, mais on peut se sentir plus inspiré. Et ça peut ouvrir certaines voies à la médiumnité ou à des capacités assez spirituelles. Même peut-être une ouverture vers la spiritualité. Pourquoi pas ? Uranus se trouve toujours dans le signe du taureau. Il se trouve au Trigone. Ici, c'est un aspect harmonieux. Donc ici, Uranus permet une forme d'ingéniosité. Uranus, c'est la zone de génie. Il permet une forme de liberté, d'indépendance, d'ingéniosité, d'inventivité. Donc ici, nos Capricornes, on sait que les Capricornes avec les Vierges, ce sont les signes qui sont les plus classiques, les plus standardisés. Donc on fait les choses comme il se doit. On fait les choses comme il faut. On a toujours fonctionné de la même manière. Tant qu'il y a une formule qui marche, on continue toujours. On ne change pas une équipe qui gagne, dirait un Capricorne. Mais ici, Uranus, il permet d'innover, il permet de changer, il permet de moduler, il permet d'inventer, il permet de sortir un petit peu des carcans chers aux Capricornes. Donc pourquoi pas ? Ça permet quand même de se libérer. Ça permet d'avoir des idées innovatrices, avant-gardistes, qui permettent justement de sortir un petit peu du métro-boulot-dodo Capricornien. Donc c'est pas mal de pouvoir user d'une certaine ingéniosité. Donc on en profite, surtout si on se trouve dans des situations un peu trop sclérosantes. C'est le moment de pouvoir éventuellement changer son fusil d'épaule tout en se libérant. Voilà ce que veut dire le transit positif d'Uranus. Saturne, lui, se trouve dans le signe des poissons. On n'a que des bons transits pour le moment. C'est une bonne année pour les Capricornins. Ici, en aspect harmonieux, ici, Saturne, c'est le maître du Capricornin, qui permet justement à nos amis Capricornes de pouvoir continuer dans le temps, pouvoir être endurant, de pouvoir continuer sur la durée, de pouvoir toujours continuer à se lancer dans la continuité des objectifs qui sont déjà lancés. Donc c'est une planète qui est très très bonne pour maintenir le cap. Donc on sait que nos Capricornes sont capables d'avoir des projets sur des années. Mais Saturne va renforcer un petit peu ce truc-là. Donc c'est très bon pour tenir des choses sur le long terme et garder l'endurance dans les projets déjà mis en place. Ici, à cette date-là, on aura une opposition de Jupiter. Alors Jupiter, c'est le maître du Sagittaire, c'est l'audace, c'est la confiance, c'est l'optimisme. Et on dit que la chance sourit aux audacieux, donc c'est une planète de chance. Mais quand elle est en opposition ou en aspect de tension, en tout cas, elle peut envoyer un excès de confiance, un excès, oui, un excès de confiance mal géré. Donc c'est typique, quelque part c'est typique de l'élève qui va passer, par exemple la personne qui veut passer son permis de conduire, elle va suivre les cours, mais elle ne va pas réviser parce qu'elle aura un excès de confiance. Elle va se dire, mais c'est bon, j'ai été au cours, je connais, il n'y a pas de problème, ça va aller tout seul, puis le jour de l'examen, elle se vôtre, elle rate parce qu'elle a mangé un chewing-gum à la confiance, comme on dit. Donc c'est l'effet de Jupiter, ça ici, l'opposition de Jupiter, ici, peut renvoyer un excès de confiance qui fait qu'on s'enflamme un peu, on s'emballe et on fait des gaffes, quoi, quelque part. Mais j'ose espérer, déjà ça ne va durer que six mois, et j'ose espérer qu'avec les... Déjà impacter un signe du Sagittaire, avec une opposition de Jupiter, c'est possible, mais avec le renfort de Saturne, je pense que l'effet sera assez minimisé, donc pas très impactant, je pense, de comment je peux le voir, en tout cas. Ensuite, Mars a ses deux différentes dates. Mars, la planète de l'énergie, c'est le maître du bélier, c'est une planète d'action. Quand il se trouve en tension, comme ça, il envoie de l'énergie difficilement maîtrisable. Et quand on a un excès d'énergie difficilement maîtrisable, qu'est-ce qui se passe ? On est tendu, on est nerveux, on est irritable, on est impatient. Ça nous arrive à tous, à certains moments de l'année, à voir s'il n'y a pas des transits tendus et disharmonieux de Mars, mais ça peut arriver, et à ces deux différentes dates, les transits peuvent envoyer, justement, et vont envoyer, cette énergie qui permet un petit peu, justement, de... qui rend nerveux, qui rend tendu, quelque part. Après, le Capricorne est un signe qui est assez posé, l'air de rien, qui est assez calme. Il en faut quand même beaucoup pour qu'un Capricorne s'enflamme. Donc, mais attention quand même, attention quand même, hein, ce serait dommage de faire ou de dire des choses sous le coup de l'impulsion qui pourraient être dommageables pour l'entourage proche, ou les gens que l'on côtoie régulièrement, amis Capricorne. Donc, là, c'est peut-être bien, déjà, de le savoir, de prendre conscience de ça, et d'essayer d'évacuer cette énergie à l'extérieur au travers d'une activité sportive ou autre. Mais, en tout cas, là, le message, il est clair. On fait gaffe à ce qu'on fait, on fait gaffe à ce qu'on dit, parce qu'on risque d'être impatient, irritable, tendu et nerveux. Par contre, à ces différentes dates, Mars va donner de l'énergie de manière harmonieuse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, ben, les Capricornes vont avoir la pêche. Ils vont avoir l'énergie, une énergie du feu de Dieu, matin, midi et soir, pour se lancer dans des projets, pour abattre du travail, pour faire tout ce qu'ils ont à faire. Là, ça va être des vrais locomotives, des vrais moteurs, des machines de guerre, quelque part. Donc, ça, c'est des transits qui sont très, très bons. Donc, on en profite, surtout si on a envie de se lancer dans un projet ou autre, pour commencer une formation ou autre, ça va aussi dépendre de quand, enfin, dans quelle maison se trouve le Soleil. Ça, ça dépend du thème de chacun. Mais, en tout cas, la maison, ici, le champ de compétences, ici, sera aussi révélateur de dans quel domaine on peut potentiellement initier quelque chose grâce à ces transits harmonieux de Mars. Ensuite, on termine avec Vénus. Vénus, l'amour, le charme, la sensualité, le charisme, la valorisation personnelle. On comprend que quand il y a des aspects de tension, on se sent non pas valorisé, mais on se sent dévalorisé. Est-ce qu'on a du charisme ? On en a moins. On a un sentiment d'être un peu mal aimé. On a un sentiment d'avoir un petit peu toujours ce petit nuage gris au-dessus de la tête. On se sent un petit peu maussade. On se sent pas valorisé. On se sent pas très chanceux. Donc, est-ce que ça invite à aller vers les autres, à aller faire des rencontres, à aller... Non, non. Donc, on se sent moins charismatique. J'allais dire moins bon, mais moins charismatique. Donc, tout simplement, on se sent un petit peu plus aigri quelque part. Donc, ce sont des transits qui vont pas spécialement durer longtemps chacun. Mais il faut savoir qu'à ces différentes périodes, on se sentira peut-être moins enclin à aller faire les gens. Donc, si on veut faire des rencontres, si on veut demander une augmentation, si on veut créer du lien ou aller vers les autres, ça peut poser problème si on est assez sujet à ces influences planétaires-là. Mais par contre, à ces différentes dates, on va pouvoir bénéficier de l'énergie inverse. C'est-à-dire qu'on va se sentir valorisé, charismatique, chanceux. Et donc, quelque part, on peut plus facilement créer du lien. On est plus ouvert. Et donc, forcément, on voit les opportunités, par exemple, de rencontres amoureuses. On se sent naturellement plus valorisé, plus confiant. Donc, qu'est-ce qui se passe si on veut demander une augmentation ou demander quelque chose à quelqu'un ? On va naturellement trouver la petite goutte d'huile qui glisse bien dans l'oreille de l'interlocuteur, justement, grâce à ces transits harmonieux de Vénus. Donc, ça, c'est très, très bon. On peut signer des contrats. On peut signer un contrat de mariage parce qu'on a envie de se lier aux autres. Donc, voilà, voilà. Donc, évidemment, je t'invite à observer ces différents transits dans ton thème personnalisé. Là, évidemment, c'est pour toucher un maximum de monde. C'est pour apporter un maximum d'infos à un maximum de monde. Mais on l'aura quand même bien compris, ça reste succinct, ça reste léger, ça reste en lien avec le Soleil en Capricorne. Moi, je ne sais pas dans quelle maison il se trouve. Je ne sais pas s'il y a des planètes qui sont en lien. Quelqu'un qui va avoir un Soleil en Capricorne ne sera pas le même que quelqu'un qui va avoir une conjonction, je ne sais pas moi, Pluton-Soleil ou Mars-Soleil en Capricorne ou Saturne-Soleil. Tout ça, c'est différent. C'est à voir dans les thèmes de manière personnalisée. Et si jamais tu es intéressé par ce genre de travail en vidéo que je fais, eh bien, sache que je le fais aussi pour les particuliers. Donc, j'analyse les transits planétaires semaine après semaine. Je prépare comme ça des fiches où on voit les différents transits, les différentes planètes autour de ton thème astral. Et ici, j'affiche à chaque fois quelle planète a quelle influence sur quelle autre planète de ton thème astral. La durée de l'effet. Et je l'interprète à chaque fois. Donc, semaine après semaine, ça fait pas mal de fiches que je passe en revue. Ce sont des vidéos qui ne durent pas loin d'une heure. Et en description de vidéo, je mets toujours un timecode. En fait, ça, c'est intéressant. C'est une nouveauté que j'ai mis en place il y a déjà quelques mois. Par exemple, si on se dit, tiens, à telle période, je dois passer un examen. Est-ce que ce sera une bonne période pour cela ? Hop, et bien, on va directement voir, je ne sais pas moi, à la quatrième semaine du mois de juin. Hop, voilà. Et on voit les différents transits planétaires. Ou si une personne se dit, bah tiens, j'ai bien envie de rencontrer quelqu'un. Je me sens un petit peu ouvert pour le moment. Hop, et bien, elle regarde à la semaine ou le mois où elle se trouve. Et elle voit s'il y a différents transits qui peuvent faciliter justement ça. Ce qui peut donner un coup de pouce à certains pour oser aller de l'avant pour pouvoir créer du lien. Et tout ça, évidemment, pour les autres planètes. Donc, voilà, voilà. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à ne pas attendre le mois de décembre pour demander un travail personnalisé pour 2025. Mais tu peux tout de suite, ou tu peux regarder ça en description de vidéo. Tu auras accès à mon mail et à mon site internet où tu trouveras toutes les infos dont tu as besoin. Voilà, voilà. Tu étais sur l'œil du scorpion. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501